Salut tout le monde, c'est Flo, nous voilà de retour dans Far Cry 6 pour la suite de l'histoire. Voilà, donc sur l'île à Centuario. Allez, donc apparemment il fallait qu'on foute le camp de l'île. Euh, ouais. Alors, je crois que je vais avoir une conversation téléphonique. Ah voilà, c'est ça. Alors, faites sauter le canon anti-aérien. Où qu'il est le petit canon ? Oh, il est tout là-bas, la vache. Merde. Il est tout là-bas, donc soit je passe par ici et je vais là, soit je vais ici et je vais là, bon. Parce que j'ai une manière simple de faire. Alors déjà, j'ai une caisse ici, je vais aller récupérer. Voilà, parce qu'elle est à côté. Enfin, à côté, elle est à... Oh la vache, elle est tout là-haut. Foutage de gueule. Tout là-haut, mais je pense, je sais pas si c'est des munitions, des armes ou de l'équipement. C'est quoi, sa nouvelle photo ? Examiné. Ah, utiliser le grappin. Hop. Abusé, c'est pas celui-là que je voulais. Ouais, bon, je crois que j'ai pas le choix. Allez, je vais aller prendre celui-là. C'est le plus près, après tout. Bah voilà. Ça va se compliquer la vie. Et hop, ma petite caisse, elle est ici. Tu veux bien me l'ouvrir ou pas ? Faut que j'arrache tout, bien sûr. Catalyseur de Supremo. Alors, je sais plus ce que ça fait, ça. Ah putain, le con. Je suis désolé, Guapo, je... Ouais. J'appuie sur la mauvaise touche. Je voulais... Guapo, je l'ai buté. Non, je voulais juste mettre un coup de machette, en fait, et j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Alors, est-ce que je peux me téléporter ici, non ? Toujours pas. Je vais aller là. Je vais me faire apparaître la bagnole. Et je vais rejoindre ça en voiture. Il arrête avec ses photos. Donc, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Une canne à pêche, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Putain, par là, je vais y arriver. Alors, rempli de Mammoutito. Ouvrir la carte. Chasser en échange des défenses. Contre de l'équipement unique dans un pavillon de chasse d'un camp de guerriers héros. C'est changer sa viande contre des circuits industriels auprès des vendeurs d'armes et des établis. Ah ouais, circuit industriel, c'est pour avoir des... Je crois des modes de haut niveau pour les armes. Carrément. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, j'essaierai d'y aller. Bon. Allez, déjà, on va prendre une arme. Voilà, on va appeler la bagnole. Merde, gopo, barre-toi de là. Barre-toi de là. Putain, destiné-moi avec ses touches. Voilà, j'active le mode de conduite automatique. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu. Conduite automatique, tiens. Bon, je vais conduire manuellement, je pense, parce que là, on est mal barré à droite. C'est pas compliqué, pourtant. Droite et puis gauche. Je vais te dire quelque chose. C'était énorme, ton discours. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais te remercier. Pour tout ce que tu as fait pour Libertad et pour moi. Tu me remercieras quand on aura enfoncé le blocus de Castillo. On se reverra de l'autre côté, Danny. Ok. Oula, est-ce que je devais faire un saut avec la bagnole ? Je vais laisser là, hein, la caisse. Ça, je vais me mettre en hauteur, parce que je pense qu'il y aura des ennemis par là. Ce qui serait juste tout à fait logique. Fait exploser les canons anti-arrêt en cas de coin d'Ira pour pouvoir voler en toute sécurité. Alors, si vous voulez voler dans une zone d'exclusion, les canons n'hésiteront pas à vous abattre. Localisez et détruisez les canons avec des explosifs. Ok. Site anti-aérien. Hop. Ouh, j'ai du haut niveau, effectivement, d'ennemis, là. Voilà l'officier qui commande. Eh ben. Sniper, il est bien, mais bon. Malheureusement, je ne peux pas zoomer à fond. Même si je le sors, en fait, voilà, je peux zoomer qu'ici, ce qui est un peu de la merde. Donc, vaut mieux que j'aille vers eux et puis que je les bute. Manuellement. Enfin, en coup de mêlée, à mon avis. Je vais me cacher là-dedans. Evidemment, je ne vais peut-être pas prendre le pont. Je vais essayer de débarquer sur la plage, là-bas. Ah ouais, oula. On va aller par là. On va aller par là. Là, c'est l'officier, hein. Je pourrais les abattre, mais le problème, c'est que je ne sais pas quel dégâts ça va faire, là. Si je tire d'ici. Je peux les attirer avec des balles de tennis. Je vais déjà essayer de le buter, lui. Je vais essayer de le buter. Je vais essayer de le buter, lui. Je vais essayer de le buter. Je vais essayer de le buter, lui. Je vais essayer de le buter. Je vais essayer. Mais il sentait qu'il ne restait rien. Il ne restait rien comme balle, comme dégâts. On va rester là. Ce quapo, il va se faire démonter. Je vais le laisser. Il va se m'occuper des autres en attendant. Le supprimant, il est prêt, au cas où. On va attaquer là-bas. Ça, je peux peut-être me faire le con, là, pour le connard. Hop là, lui, il est buté. Oh, la merde. C'est bon, je crois qu'il ne m'a pas détecté. Allez, je peux aller récupérer la clé, je pense. C'est bizarre, je l'avais buté là, pourtant, le... Il n'avait rien. Il ne portait rien, le haut gradé... Je ne sais pas comment le faire péter, par contre, j'ai peut-être des... Ouais, j'ai encore de la dynamite. Je ne sais pas si c'est automatisé ou s'il y a un mec. J'ai des trucs à récupérer, ici, apparemment. Uranium appauvri. Ah bien. Alors, j'ai une carte. Bon, allez. Je vais le faire péter comme ça. Bah, voilà. On s'en s'en fout. Pourquoi ils mettent du feu dégueulasse, comme ça ? Erwan, plus de canons anti-aériens. Le ciel est à toi. Maintenant, fonce vers les navires. Erwan sera ton ange gardien de la mort. Tout ce que tu veux, tant que tu protèges mes arrières. Ha ! T'en fais pas, mon cigare et mes douze mille cartouches de colère divine sont là pour toi. Vamos ! Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est quoi, ça ? C'est un allié ? Ouais. Alors, ça devrait être... Rendez-vous au sommet du phare. Bon poste d'observation pour espionner le blocus. Ok, bah, faut que j'aille au bout là-bas. Je vais aller demander des bagnoles, une bagnole. Je pique leur camion direct ? Non. Prendre ma caisse. Ah, ou un cheval. Je vais prendre un cheval, ouais. Est-ce que le mec est incapable de me ramener ma caisse ? Vas-y, qu'aime-toi, mec. Allez, viens. Je peux pas monter le cheval, c'est bizarre. Je peux pas grimper sur le cheval. Et merde. Ça, c'est dommage. Je crois que le mec, il va pas s'en sortir avec la caisse. Allez, dégage de là, je vais le faire à ma main. Tu parles. Je t'ai vu rentrer dans le mur. Voilà, c'est pas compliqué. Tu fais pas les virages, ça, c'est bizarre. Ah, il y a un mec, qu'est-ce qu'il veut, là ? Lui. C'est bon, j'ai rangé mon arme. Il me pique ma bagnole, que l'enfoiré. Putain, je suis désolé, j'ai encore appuyé sur la mauvaise touche. Ah, soigné. Drôle de moyen de se soigner. Je vois pas où il est. Ah, c'est bon, je te vois, maintenant. Putain, il y en a encore un. Hop, putain. Alors, guapo. Allez, debout. Par ici. Il prend carrément les mitrailleuses, quoi. Ok, bah c'est pas fini, visiblement. Eh bah, dis donc. C'est quoi, là ? C'est quoi, ce truc ? Un truc de ravitaillement, on dirait. Allez, vas-y. Fonce, guapo. Allez, voler la cargaison. Vas-y, vas-y. Dany, t'es où ? C'est notre seule chance de franchir le barrage. J'arrive, Clara. Proche-toi, Dany, je t'en supplie. Mes destins de liberté dépendent de cette journée. Putain. Oh, mais il y en a combien ? Je me fais massacrer par les sangliers. Au pire, c'est que du coup, je gaspille toutes mes munitions. Il y a encore des ennemis ici, putain. C'est pas vrai ? Il y a de nouveau, putain. Allez, libérer. Avec plaisir. Allez, je vais pouvoir continuer. On s'est bien. Il faisait nuit il y a 10 secondes. Là, il fait déjà jour. Clara, je suis près des navires de Castillo. Oui, bien, Dany. Tu monteras à bord de ces bateaux pour les prendre d'assaut. Rulio, t'es où ? Postez dans le phare. On se requête et moi, on a les bateaux bien en visuel. Raïssa, au rapport. Je suis en haut de la tour. Sniper chargé. Cible verrouillée. Juan ? Accrochez-vous, camarade. Juan prend le ciel et bientôt le crâne de ses ennemis. Rappelez-vous, on s'empare de ses navires et on effectue une percée jusqu'à notre île. On n'aura pas de deuxième chance, Libertad. Bon courage. Alors, j'ai chopé une arme qui s'appelle Viva Libertad. On va voir ce que c'est. Arsenal. Ah, c'est un fusil unique. Fusil d'assaut. Augmente la vitesse de rechargement. Tue un ennemi avec un tir à la tête. Génère une charge de suprême au supplémentaire. Modif d'accessoire. Je ne sais pas si je peux le modifier ou pas, finalement. Ah, c'est un fall. Ok. Moins bien, visiblement. On va voir si je peux le modifier. Arme principale. Ah non, de la merde. Je ne peux même pas le modifier, putain. Inflige d'importants dégâts aux cibles sans blindage. Réduis les dégâts infligés aux cibles blindées. Réduis les dégâts infligés aux cibles blindées. Réduis légèrement la dispersion des balles lorsque vous tirez au jugé. Bon. Augmente la vitesse de rechargement. Tue un ennemi avec un tir à la tête. Génère une charge de suprême au supplémentaire. Ouais, bouffe. C'est pas dire, mais moi, je suis plutôt fan de mon silencieux, quoi. Ouais, carrément. Il me l'a crafté. Je ne sais même pas. Ah si, j'ai crafté ça de la merde. Bon. Allez, c'est pas grave. Arme principale, déjà. Est-ce que je peux ? J'aimerais bien sélectionner mon fusil à équiper. Et à côté, c'est le MS-16. Ouais, mais je préfère les silencieux. Arme des bolides. Je peux toujours pas crafter de meilleurs snipes. De meilleurs viseurs, je pense. Non. Oh, il est bien, le Hakog. Enfin, le viseur. Celui-là, est-ce que je peux utiliser ? Est-ce que je peux changer quelque chose là-dessus aussi ? Comme ça, un fusil, à mon avis. Ah bah voilà, je peux mettre le même. Ouais, voilà, pas mal. Alors, faut que... Rendez-vous au sommet du phare. Faut que je monte. Où le grappin, mais... Très joli pour une photo, à mon avis. Alors, examinez les environs à l'aide de X. On va marquer les ennemis. Rulio. Alors, je dois éliminer les soldats des deux bateaux pour que les nôtres puissent s'échapper. Une alarme. Éliminer les soldats des deux bateaux. Je fais quoi ? Je dois y aller ? Ah ouais, il y a moyen de monter. J'y vais comment ? Je saute ? C'est ça l'idée ? J'y vais voir la nage, c'est ça ? Je vais voir la chute quand même. Je ne vais pas risquer. Allez, les gars, vous n'avez rien vu. Voilà. Je vais me diriger vers l'échelle. Je n'ai pas l'impression d'avancer, c'est marrant. Là, le silencieux sera vraiment très utile. Clara, je suis à bord. C'est presque bon, Danny. Détruis ces navires et n'hésite surtout pas à retourner leurs armes contre eux. Les tourelles, ça envoie du pâté. Ah ouais, d'accord. Donc, je pourrais capturer les tourelles directement. Et je vais prendre de la hauteur. Putain, elle vient là, la salope. Je ne vais pas y arriver. Ici Rémélès, RAS dans son secteur. Est-ce que je peux jeter le corps par-dessus bord ? Ah yes. Allez, allez. Hop, tombe. Allez, un homme à la mer. J'ai des grenades senseurs, je n'ai jamais encore utilisé. Super. Je crois que je peux les péter aussi, les alarmes, mais bon. On va les désactiver. Alors, je vais essayer ce que c'est. Grenade de la perception. Visiblement, elle ne perçoit rien, la grenade. Je ne vais pas la récupérer. Comme ça que le cadavre, il est resté là. Je ne sais pas si je peux le jeter discrètement. Ah merde. Je vais aller le cacher. Je vais le mettre là. Hop. Il en reste encore là. Allez, je l'ai fait. Je vais aller le cacher. J'ai essayé d'appeler des renforts. Merde. Aïe, 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 aïe. Dommage. J'ai raté mon coup. Ah bah, il y a une arme en rousse, là. Ok, il vient de m'aider, c'est cool, ça. Ok, il vient de m'aider, c'est cool, ça. Il vient de m'aider. Non, il vient de m'aider. Il faut que je quitte la zone, hein. Putain, il y a tout qui pète, je ne comprends pas. Je sais pas ce que je dois faire Je dois éliminer ? Ouais bah tant pis faut que j'élimine Je sais pas comment aller sur l'autre bateau par contre J'aurais dû y aller avec la Mitraeus certainement Oh merde Grenade Il faut que je monte je pense Allez saut de la fois Je me dirige direct vers là Allez faut terminer le travail Merde J'ai changé de grenade senseur ouais Ah putain J'ai fini Ils ont fini par me buter Dommage D'accord sécuriser les bateaux j'en ai un sur deux Oh la 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 J'ai fini J'ai fini J'ai fini J'arrive pas à taper Oh la misère Putain Ah mais il me flingue aussi lui Putain sérieux J'ai un Nico qui me flingue Abusé Abusé Bizarre je crois qu'il était avec moi c'était Nico Bon Bon sur ce coup là un joli qu'avant le saut mais bon c'est pas grave il faut que tu m'oublies le temps que j'en monte il faut que j'essaye de me gazer mon truc je vais envoyer des grenades détecter où ils sont putain grenade c'est pas possible j'ai tiré que sur un mec ce que je dois faire avec ça je peux tirer comme artilleur c'est un principal ça sert à que dalle je crois je fais rien péter du tout je vais sortir de là putain toujours des grenades j'espère que ça va péter ça encore à filo en déploiement grenade il y a des renforts qui est arrivé prépare toi Danny il faut que j'ai coupé un petit peu Honnêtement, je ne sais même pas ce que je dois faire, à part tous les buter. Allez lieutenant buté, encore un, je pose à tous niquer. Je ne sais pas, il y a plein de symboles de caisse sur le bateau. Sur le bateau ? Ah c'est des tourelles d'accord. On le casse de munitions. On va se faire dézinguer moi je suis sûr. Je peux m'accrocher au halilico ? Je ne sais pas si je devais m'accrocher au halilico, j'en sais rien. Bon c'est pas grave, je l'ai fait. C'est pas grave. Et puis ouvrir un garage. Si le blocus américain nous a bien appris quelque chose, c'est à nous débrouiller même avec rien. C'est ça ton rêve ? C'est vrai, les Yankees te paieront peut-être pour garer leur voiture ou cueillir leurs fruits, mais tu ne seras jamais l'une d'eux. Le rêve américain il n'existe pas dans notre couleur. Ok, si on critique les rêves, qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes, Presidente Garcia ? Je donne pas six mois au prochain président avant d'être assassiné. Euh... Quoi ? C'est la vérité. Tes élections libres sont pas censées régler ça ? Qu'est-ce qui est arrivé à ta liste ? C'est un projet, Dani. Mais je ne suis pas aussi naïf que tu crois. Cette révolution va libérer Yara, mais tout ne sera pas réglé. Quand on prendra la capitale, Yara sera en flamme. Guerre civile, clan, seigneur de guerre, coup d'état soutenu par l'étranger et j'en passe. Les Yara ne s'entretueront pendant une génération. Ce combat m'occupera pour le restant de mes jours. Yara est coincée dans un cycle de tyrannie et de révolution. À moi de montrer comment briser ça. C'est pas un rêve, en fait. C'est un devoir. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Personne choisirait ça. Si, Dani. Tous ceux qui me suivent et qui rejoignent Libertad ont choisi ça. Mais tu sais, je te vois bien réapprovisionner les rayons d'un hypermarché américain. Ta gueule ! Non, non, je dis juste que tu serais canon avec un petit uniforme, un badge et un joli tablier. Arrête un peu de fantasmer, Clara. Ça me surprend, j'ai cru qu'on se boufferait une roquette. Bienvenue chez moi, Dani. Mes guerrières préférées. Mon île me manquait. Ce soir, on fait la fête. Désolé, Réphra. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas de nouvelles de Julio. Ah, prison. Il s'est fait choper. Ah ouais, merde. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qui t'attuera tous ces putains de vrai Yaran ? Sale traître ! Criminel ! Ordure. Fils, la différence entre un vrai Yaran et un faux Yaran peut-être dur à voir mais... Elle existe. Un vrai Yaran sait très bien que la loyauté envers son pays est la clé de la survie. Pas la justice, ni l'amour. Pas même la famille. La loyauté est un projet qui dépasse de loin l'individu. Espèce de sale merde. Le fou Yaran aime être Ibaria. Seules ses perversions le préoccupent. Le chaos, les mensonges, comme un chien errant. Et un chien peut être dressé pour servir au paradis. Et si un chien refuse d'être obéissant, à l'instar de Rulio ici, à l'instar de Clara Garcia et de Libertad, c'est dommage, mais il faut l'abattre. Papa, j'ai compris ce que tu dis. Alors, abat Rulio. La voie vers le paradis est semée de désagréments, je le sais, fils. Mais quand notre projet sera accompli, je te le promets, il n'y aura plus jamais d'amertume. J'arrive, Lita. Bien. Dans ce cas, savoure le spectacle. C'est fini. Je recrouve Lio. C'est fini. C'était Rulio. Il est mort. Il a rejoint ton ami Lita au paradis. J'honore mes promesses, Danny. Tu veux un bateau ? T'as un bateau. Je fais vraiment un rafiot de merde, mais t'arriveras sur une plage américaine. Une avec des gros, tous à poil. Vous allez me laisser partir ? Mon cul. Ça fait un bail que t'aurais pu nous trahir. T'es ma meilleure guérilla. Je te promets pas la victoire, et je te promets pas qu'on va survivre, mais ce que je peux te promettre, c'est ça. T'as une sacrée chance. Ça porte bonheur ? Des fois oui, des fois non. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, les unités des FND plus robustes ont été déployées à Yara. Ah ok, donc maintenant on est sur la nouvelle petite île. Ah oui, carrément d'accord. Bah c'est génial ça. Donc maintenant on est sur l'île de la Libertad. Quartier général de Libertad. Ah bah dis donc, il y a encore de quoi faire. Ah bah dis donc, il y a encore de quoi faire. Bon. Et bah ce que je propose, c'est d'arrêter cet épisode là. Voilà. Puisqu'on va démarrer à mon avis une nouvelle aventure. Donc bon, on fera ça dans le prochain épisode tout simplement. Voilà. Bon allez. Voilà. Bon allez, bah je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.